Vous ne les connaissez pas, mais vos adolescents sont dingues. S'ils passent leur journée les yeux rivés sur leurs écrans, c'est sans doute qu'ils regardent la dernière vidéo de Ski-Z, Amixom, ou bien McFlee et Carl Thau, le duo rigolo d'humoriste de la toile. Le point commun de toutes ces personnes, ce sont des Youtubers. Créateurs étranges évoluant dans le monde virtuel d'Internet, ce sont souvent des personnes solitaires et sans vie sociale, en d'autres termes, des cas sociaux. Pourtant, les Youtubers gagnent leur vie en se filmant dans leur chambre avec un matériel précaire. Caméra, trepied, éclairage et hop, c'est parti ! Le Youtuber Farod se lance dans la production de sa nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il teste un Meporg, un jeu multijoueur en ligne. Car oui, les Youtubers sont avant tout des gamers, des adeptes du jeu vidéo. Après s'être filmés, les Youtubers passent au montage. Pour ce faire, ils utilisent des logiciels qui ont fait leur preuve comme le célèbre MovieMaker. Pour mener à bien la besogne, quelques clics suffisent. Les montages des Youtubers étant très succincts. Coupure rapide, rythme effréné, la course aux clics peut commencer. Place ensuite à la mise en ligne et à l'attente, l'attente que l'argent tombe. Car oui, Youtuber est un métier très rentable. Certains de ces Youtubers enregistrent des millions de clics sur la toile. Ils gagnent jusqu'à 155 milliards d'euros par jour. La palme d'or revient à un Youtuber suédois. Son nom ? Félix Arvid Ulf Grussberg. Plus connu sous son pseudonyme. Pedipi, le roi de la plateforme Youtube. Avec ses plus de 5 milliards d'abonnés, il gagne jusqu'à 700 milliards de dollars par seconde. Il aurait même racheté ta mère. Retour en France. Chaque année, de nombreux événements étranges sont organisés aux quatre coins du territoire. Ce sont des conventions. Rien à voir avec vos conventions de stage de troisième. Il est ici question d'événements où des hordes d'otakus, des fans de manga et de culture japonaise, se réunissent pour rencontrer leurs Youtubers préférés. Ils font parfois la queue pendant des heures, voire des jours, voire même des mois, pour obtenir le précieux autographe de Skizy. Avec ses prêts de 13 millions d'abonnés et une entrée à 20 euros en moyenne, Skizy rapporte jusqu'à 260 millions d'euros à ce genre d'événements. Argent, 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 argent pognon. Filmé dans sa chambre, millions de clics, argent, argent. Conclusion, les Youtubers font n'importe quoi sur la toile, enregistrent des millions de clics de la part des Jones et remportent le jackpot. Un métier très lucratif donc. Mais quelle est la suite ? Les Youtubers passeront-ils en effet leur vie à se filmer dans leur chambre pour un public de Jones ? Ou décideront-ils de trouver un vrai métier ? Voilà, j'espère que ce reportage qui parodie les reportages sur les Youtubers vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à faire vos retours, c'est très important pour moi. N'hésitez pas non plus, si vous avez des idées de nouveaux sujets de reportages à la con comme ça, mettez tout en commentaire, j'essaierai de piocher vos idées là-dedans. Si jamais vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à le faire via la plateforme Utip, que ce soit en regardant une publicité ou en devenant firetipper et en me soutenant de manière mensuelle. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. Et mettez un commentaire, c'est important. Commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Exprimez-vous ! Et comme ça aussi, ça fait un meilleur référencement. L'y...